Nouvelle journée de violence en Égypte où des affrontements ont opposé des militants islamistes aux forces de l'ordre comme ici à l'université Al-Azhar du Caire. Le bilan de ces manifestations au niveau national fait état de trois morts parmi les manifestants et de nombreux blessés, notamment dans les rangs des policiers qui ont été la cible de jets de pierre. Les forces de l'ordre ont procédé à près de 300 interpellations. Ces heurts interviennent après la décision des autorités de classer les frères musulmans en groupes terroristes. Décision prise au lendemain d'un attentat suicide contre un bâtiment de la police et qui peut entraîner des condamnations à la prison à vie ou à la peine de mort pour les responsables de la confrérie. Les partisans des frères musulmans avaient appelé à un grand rassemblement ce vendredi, jour de la prière hebdomadaire, pour condamner cette décision. Notre correspondant au Caire souligne que le conflit entre le gouvernement et les partisans de la confrérie ne cesse de s'intensifier. Il a pris un tout autre tournant depuis que les frères musulmans ont été classés en organisation terroriste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !